Je suis là, ne venez pas chez moi. Je suis le plus fort, en gros. J'ai survécu l'ennemi, regarde, je suis encore là. J'ai envie de toi. Plusieurs messages. Alors, le plus connu, c'est à la période de la reproduction. C'est-à-dire que c'est le mâle qui chante pour attirer la femelle. Donc ça, c'est une partie, c'est de la séduction. En fait, ou Poupoup, qui répète. Les mâles qui chantent éprouvent un plaisir physique à chanter. C'est pour ça qu'ils chantent énormément. Savoir aussi qu'un mâle qui chante encore quand le printemps est avancé, c'est qu'en général, il est célibataire. Les mâles très occupés par une couvée n'ont plus le temps de chanter ou chantent le soir. Un autre volet important, c'est la défense du territoire. La huppe faciée, qui est un champ tritonique qui est très lancinant et qui porte très loin. Après, il y en a qui font ça pour le plaisir. Donc, tourterelle turque, la tourterelle de bois, qui est un oiseau un peu plus agréable parce que le champ est beaucoup plus joli. Alors, le mimitisme entre espèces, intra-espèces, ça c'est sûr. Le plus étonnant, on a les tourneaux sans sonner. Et lui, c'est un imitateur hors pair. Il limite, par exemple, la chouette hulotte. La chouette hulotte. Très souvent, même en plein jour, on se dit, tiens, la chouette, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, c'est le tourneau. Et il limite même, certains disent, les sonneries de portable. Donc, il y a un peu plus de 100 espèces qui se reproduisent chez nous. Plus de 250 espèces connues sur les départements de toutes saisons confondues. Bien sûr, le roi des champs, c'est le rossignol. C'est le roi des oiseaux pour le chant. Il chante le jour, il chante la nuit, il chante tout le temps. Crescendo avec des variantes, une puissance vocale extraordinaire. On a le grimpeurot, le pique épêche, le pique vert que tout le monde connaît, le pique noir. En milieu agricole, je parlais du cocheville huppé. On a l'alouette des champs, l'alouette lulu. On a les hirondelles, les hirondelles de fenêtres. Le martinet noir. Dans l'eau, on a le rossandré. On a les égrettes, le garzette ou en égrette. Le martin pêcheur, bergeronnette, grise, des ruisseaux. On a le pipitre rosseline, le moineau sous le site. L'alouette lulu, la griffe musicienne. Des phrases qui sont scandées du haut des arbres. Les rouges queues, les gobes mouches noix, les moineaux, les moineaux friquets, les alouettes, les linottes, les engoulevants, verdier, chardonneray. A savoir aussi que les oiseaux ont des accents. C'est-à-dire que par exemple le pinceau qu'on entend chez nous n'a pas le même accent dans le nord. Micro-macro 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 Micro-macro